Les mystères, les mystères de l'initiation, initiation Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, bonjour mes très chers amis auditeurs de Radio Arcadie. Ce matin, on se retrouve pour une toute nouvelle émission puisque c'est vraiment, voilà, c'est tout nouveau. J'ai avec moi Henri Chemin qui est un très grand pratiquant ésotérique. Bonjour Henri Chemin. Bonjour à toi et bonjour à tous. Alors, je suis vraiment très, très touchée et très honorée que tu aies accepté de faire partie maintenant de l'équipe d'Arcadie et de proposer à nos auditeurs en fin de compte ce que l'on appelle, eh bien, une initiation sur divers sujets. Et aujourd'hui, en fait, tu vas nous parler donc de Isis et des mystères de l'Égypte. Tout à fait. C'est un grand plaisir pour moi aussi de rejoindre l'équipe de la radio. Alors, explique un petit peu comment cette émission va se rythmer. C'est-à-dire que tu vas nous parler donc d'Isis et de la magie égyptienne, mais tu vas aussi proposer à la fin de l'émission des exercices pour les auditeurs qui, après coup, reprennent en fin de compte tout le contenu que tu vas nous faire découvrir ce matin. Voilà, tout à fait. L'objectif, comme ça a toujours été mon objectif personnel dans l'ésotérisme et la magie, c'est de vraiment mêler la théorie à la pratique. Et donc, on va avoir l'occasion de découvrir les mystères de l'Égypte antique, tout particulièrement de la déesse Isis. Et au fur et à mesure de cette compréhension, de cette initiation à l'ésotérisme égyptien, on va découvrir des angles pratiques pour finir sur deux exercices qui vont permettre à chaque auditeur de pouvoir les mettre en place chez eux avec presque pas de matériel et de pouvoir essayer la magie égyptienne. Alors, avant qu'on débute sur le thème, par rapport à ces exercices-là, tu proposes en fin de compte que les auditeurs puissent prendre leur temps pour faire ces exercices, ou en fin de compte, s'il y aurait une réponse lors du mois d'après ? Ou c'est quelque chose de très personnel, peut-être, ces exercices ? Alors oui, il peut y avoir tout à fait une réponse le mois d'après. Ce sont des exercices qui sont assez faciles, que j'ai conçus il y a un moment dans mon école d'ésotérisme, et qui sont assez faciles à mettre en place seuls, comme tous les éléments de la magie. Il mieux vaut travailler seul, prendre des notes, étudier par soi-même, on apprend beaucoup plus. Après, parfois, c'est bon d'avoir un retour. Mais c'est facile à mettre en place seul. Eh bien, c'est merveilleux. Donc, on va commencer les mystères de l'initiation, toute nouvelle émission sur Radio Arcadi. Et on va débuter avec Isis et ses mystères. Donc, explique-nous tout, Henri. Alors, Isis et ses mystères, les mystères de l'Égypte antique, il faut déjà, avant de s'intéresser à Isis, qui est une divinité dont on a tous, je pense, entendu parler, aujourd'hui, et même de l'Égypte antique qui fascine beaucoup de monde dans le milieu de l'ésotérisme et du développement personnel, il faut s'intéresser à l'Égypte elle-même. L'Égypte et la magie qui s'y associe est vraiment énormément liée à son panthéon. Le panthéon, c'est-à-dire les divinités qui sont dans l'Égypte. Elles viennent se succéder au fur et à mesure des périodes. Nous, on a tendance à reconnaître les différentes divinités, Anubis, Isis, Seth et tant d'autres, comme ça, tous ensemble. Mais en fait, ils s'inscrivent dans une générologie, dans des temps et des lieux particuliers de l'Égypte qui sont extrêmement séparés, tellement qu'à certaines époques de l'Égypte antique, on ne vénère qu'un dieu ou une triade, etc. Et donc, chaque entité, chaque divinité égyptienne, il faut la prendre dans son petit monde. Et nous, aujourd'hui, on va découvrir le petit monde d'Isis qui s'associe à de nombreuses autres divinités, mais pas à toutes. Et donc, aujourd'hui, on va découvrir les particularités de la magie égyptienne qui est très particulière et qui pourtant est très proche de notre façon de penser aujourd'hui en Occident. On verra au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de symboles que l'on connaît aujourd'hui, qui semblent évidents, comme par exemple dans le catholicisme, et qui viennent tout bonnement de l'Égypte. Ou des éléments même de développement personnel qu'on associe au New Age qui sont complètement issus de l'Égypte et qui étaient déjà en usage il y a des millénaires. Et donc, écoute, je te propose de débuter l'étude de la magie égyptienne à travers la généalogie d'Isis. Ah ben écoute, c'est merveilleux. On t'écoute. Alors, en fait, Isis est fille de Geb et de Noot qui sont deux divinités qui sont beaucoup moins connues que Isis et Tanubis dont on entend parler même dans les films ou dans des jeux vidéo où on entend beaucoup parler d'eux. Geb et Noot sont des divinités qui sont bien plus naturelles que personnalisées. C'est-à-dire qu'elles représentent des forces de la nature. C'est pour ça que j'expliquais au début qu'il y a plusieurs périodes dans l'Égypte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les choses de façon totalement linéaire. Au tout début de l'Égypte antique, les divinités sont beaucoup plus associées à des éléments comme le vent, la force d'un courant d'eau, le Nil, etc. Et au fur et à mesure, elles commencent à obtenir une personnalité particulière. Geb et Noot sont associés donc à des forces naturelles et ces deux divinités vont engendrer une fratrie de quatre enfants. Isis, Seth, Osiris et Nephtis. On a peut-être déjà entendu un peu parler de ces quatre divinités. Isis, bien entendu, on va en parler pendant toute l'émission, mais c'est la divinité de la vie et de la mort, une entité extrêmement importante dont on parle énormément et qui a été beaucoup appréciée par les Égyptiens. Seth, c'est le dieu des enfers. Voilà. On pourra voir qu'il y a des nuances. L'enfer n'est pas quelque chose d'aussi négatif que la manière dont on l'entend aujourd'hui. Osiris va s'avérer être le mari d'Isis. On est quand même dans un contexte mythologique. On retrouve un petit peu les étrangetés qu'on retrouve dans la mythologie grecque ou romaine où les frères et sœurs se marient ensemble, les pères et les mères, etc. Voilà. Et Nephtis, c'est une divinité qui va être associée au plaisir, à la joie et qui va apporter une certaine initiation à travers les plaisirs et la fête. Voilà. Et à la suite de l'union d'Isis et d'Osiris, il va y avoir Horus qui va naître et Horus qui est le dieu Faucon que vous avez peut-être déjà vu dans diverses représentations et qui va s'avérer être un dieu extrêmement important, un dieu de la connaissance. Peut-être le dernier élément de cette généalogie, c'est Anubis, qui n'est pas le fils d'Isis, mais qui est son fils adoptif. Voilà. Anubis, dieu de la mort, dieu chacal. Extrêmement intéressant et qui a été la première divinité avec laquelle j'ai véritablement travaillé en magie opérative. J'ai une affection particulière pour lui. Je vous en parlerai au fur et à mesure de l'émission. J'avais une question déjà. Quand on s'intéresse à la magie égyptienne, en fin de compte et qu'on débute, il est intéressant déjà de s'intéresser à tous ces panthéons. Tout à fait. Il faut, je pense, pour comprendre véritablement, même en dehors de l'ésotérisme, mais même pour comprendre l'Égypte antique, il faut étudier deux éléments principaux. Le panthéon, c'est-à-dire les différentes divinités qui ont peuplé l'Égypte et réussir plus ou moins à les dater. Alors moi, je ne suis pas historien. Je ne vais pas rentrer dans des dates ou des précisions extrêmes. Ce que je connais, c'est l'ésotérisme. Mais il faut les situer un petit peu pour voir quels étaient les groupes qui existaient au même moment et qui s'inscrivaient dans une même histoire. Donc, il faut étudier le panthéon. Et un autre élément qu'on oublie énormément, c'est la vie quotidienne des Égyptiens. Et cette émission, je l'ai préparée sur la base d'un livre que j'apprécie énormément, qui est La Magie Antique. Le nom m'échappe, mais il va me revenir. Il va me revenir. C'est un vieux livre, un vieux livre exceptionnel qui est en trois volumes et qui représente parfaitement l'apprentissage qui devrait être fait de l'ésotérisme égyptien. C'est-à-dire, il y a une partie avec la vie des Égyptiens au quotidien et comment l'ésotérisme s'inclut dans la vie de tous les jours pour les Égyptiens. Un deuxième volume qui vient représenter la magie égyptienne elle-même avec des formules magiques, des prières et des choses comme ça. Et un troisième volume qui présente le panthéon à travers des planches représentatives. Donc, pour étudier la magie de l'Égypte antique, effectivement, il faut commencer par le panthéon et comprendre un petit peu les particularités de ces divinités. D'accord. Et donc, le fait aussi de s'intéresser à la vie quotidienne des Égyptiens à l'époque, justement, ça permet d'avoir une autre vision ou une vision beaucoup plus précise ou peut-être plus claire de ce que c'était à l'époque, en fin de compte, la magie égyptienne ? En fait, oui, tout à fait. Il faut comprendre déjà que la magie égyptienne, on n'en connaît rien. Ce ne sont que des suppositions. Même les divinités, absolument toutes l'Égypte antique, comment les pyramides ont été constituées, les rites, etc. Tout a été perdu. On n'est pas du tout dans le cas de la mythologie grecque où on va pouvoir avoir des sources historiques. Dans l'Égypte antique, on ne fait que des suppositions archéologiques. On est très loin de l'histoire. Donc, on n'a que des petites informations, des petites idées de comment ça fonctionnait. Et par contre, on a pas mal d'extraits de la vie quotidienne des Égyptiens. Et la vie quotidienne des Égyptiens nous explique un petit peu comment ils percevaient, comment ils comprenaient l'ésotérisme. Et à partir de cette compréhension de la vie quotidienne des Égyptiens, eh bien là, on va pouvoir constituer les exercices que je vais vous transmettre par la suite, ou des rituels, ou une étude plus ésotérique de la magie égyptienne. Mais il faut vraiment se reposer sur la seule chose que l'on a, c'est le quotidien des Égyptiens. D'accord. J'entendais hier une émission sur l'Égypte, justement. Il y avait un archéologue qui est très connu en Égypte et qui fait des présentations touristiques qui expliquait justement ce fait qu'on ne connaît rien de l'Égypte et qu'on ne peut que apercevoir, imaginer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Et quelqu'un lui demandait est-ce qu'on pourrait aujourd'hui construire une grande pyramide ? Et il dit qu'on ne comprend pas à quel point la constitution des pyramides était une œuvre nationale. Même si on a les moyens technologiques, aujourd'hui, personne n'accepterait de s'investir autant de personnes avec autant d'investissements pour faire les pyramides. Donc la religion, l'ésotérisme était vraiment pour chacun, pas simplement pour les pharaons ou pour les prêtres. Alors, on va hélas devoir s'arrêter là parce qu'il ne faut pas repasser la pause publicité, mais on reprend juste après. Ok, ça te va ? A tout de suite. A tout de suite. Radio Arcadie 3xw.radioarcadie.net Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Et donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Henri nous parlait un petit peu de l'histoire d'Isis et notamment, en fin de compte, pour pouvoir s'intéresser à cette magie, il fallait s'intéresser non seulement au panthéon et aux divinités, mais aussi à la vie quotidienne des Égyptiens. Donc, tu nous avais parlé d'un livre. Tout à fait. Ce livre dont je me suis enfin souvenu du nom, c'est La magie dans l'Égypte antique de François Lexa, qui est un livre extraordinaire qui coûte malheureusement très cher à l'achat aujourd'hui, mais qu'on trouve en PDF sur Internet. Donc, à étudier. D'accord. Alors, vas-y, on t'écoute. Nous sommes toutes oui. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet tout de suite et on va s'intéresser maintenant concrètement à la magie égyptienne. La magie égyptienne, elle se constitue, je vous disais, à travers les divinités, à travers la prière aux divinités. On va pouvoir les prier pour leur demander certaines choses. Mais cette prière, elle n'est pas comme notre prière catholique, musulmane, juive ou bouddhiste. Elle est vraiment au quotidien. Et c'est là où je vous parlais de la vie quotidienne des Égyptiens, c'est qu'ils sont perpétuellement en train de faire référence aux divinités dans leur quotidien. Quand ils ferment la porte de leur maison, ils vont mettre leur maison sous la protection d'Athor, la déesse vache du domicile. Quand ils vont coucher leurs enfants, ils vont le mettre sous la protection du dieu Bess. Quand ils vont croiser un chien dans la rue, il va y avoir une certaine crainte parce que tous les canidés sont associés à Anubis, le dieu de la mort. Et donc, on va conjurer le sort pour espérer que ce chien n'est pas possédé par un esprit d'Anubis pour venir nous chercher, etc. Donc, le lien à l'ésotérisme est vraiment au quotidien. Et c'est, moi, de mon expérience ésotérique, qui n'a rien à voir avec l'Égypte seulement, mais c'est vraiment ce qui fait qu'une magie peut marcher quand on y croit véritablement et que l'on y fait référence dans tous ses actes. Pas forcément verbalement, bien entendu. Si on dit ça dans la rue, ça va être un peu étrange en voyant le chien de la voisine. mais on peut avoir à l'esprit toute la symbolique qui se cache derrière. Et donc, du coup, en dehors de cet aspect prière et associé aux divinités, il va y avoir tout un ensemble d'objets. Et on va tout de suite commencer à découvrir un petit peu quatre objets. Il y en a beaucoup plus, mais on va découvrir quatre objets rituéliques égyptiens qui sont extrêmement utilisés, qui sont extrêmement intéressants aussi. Il y a en premier la croix Ankh que je pense que tout le monde la connaît, peut-être sous un autre nom, la croix de vie qui ressemble à une croix avec une boucle en son sommet et qui est associée à toutes les divinités. On ne peut pas dire qu'il y a une divinité particulière associée à ce symbole. Mais en tout cas, la déesse Isis l'a très régulièrement en main. Tenue par la boucle, la croix Ankh va nous permettre de vivifier c'est-à-dire dans le langage de la magie égyptienne d'envoyer de l'énergie. Et d'ailleurs, on voit très souvent dans des représentations hiéroglyphiques ou des représentations tout court dans l'Egypte antique, on va voir une personne normale ou le pharaon avec une entité derrière, une divinité derrière cette personne en train de le vivifier à l'aide d'une croix Ankh qu'elle va apposer dans son dos derrière sa tête ou derrière certains membres. Donc la croix Ankh c'est un symbole de transmission de vie mais pas seulement de la vie ce qui nous permet de survivre mais de la vie dans le sens de l'énergie vitale. Voilà. Ce qu'on appelle le cas dans l'Egypte antique. Et donc la croix Ankh elle va aujourd'hui elle est portée par beaucoup de gens parce que c'est un lien avec l'Egypte ou c'est un symbole que les gens apprécient sans connaître totalement l'histoire. Mais en fait c'est avant tout un outil et non un symbole. La croix Ankh on va s'en saisir pour vivifier un souhait par exemple que l'on a ou une personne ou une chose. Voilà. C'est sans doute le symbole le plus connu de l'Egypte. Ensuite en deuxième on a le pilier Jed peut-être certaines personnes le connaissent qui ressemble à une sorte de tour voilà avec quatre barres horizontales en son sommet et qui va avoir pour association symbolique le fait de nous enraciner et de nous permettre de nous protéger entre guillemets des énergies néfastes. Ça veut dire que le fait simplement d'être enraciné va permettre que les énergies qui viennent sur nous puissent être dérivées vers en bas. Je vous le fais court bien entendu parce qu'on a très peu de temps pour tout dire. Donc le pilier Jed aussi qui par contre lui était beaucoup plus utilisé en amulette plutôt qu'en outil magique on le portait régulièrement sur soi dans une petite amulette faite en pierre faite en diverses matières et il allait avoir une vertu de protection d'enracinement et de purification en somme. Le troisième symbole que je vous propose de découvrir c'est le sceptre Was que alors là vous avez tous vu je pense c'est une sorte de sceptre comme un sceptre royal du Moyen-Âge qui va venir en bas avec une mâchoire s'opposer au sol et qui va remonter tenu par la main du pharaon ou de la divinité et qui en son sommet a une représentation d'une tête de chacal une tête d'Anubis on ne sait pas vraiment quelle représentation c'est mais la plupart du temps il est représenté sous forme d'une tête d'Anubis d'un chacal d'un canidé et ce sceptre c'est la représentation du pouvoir sur la mort Anubis étant le dieu de la mort celui qui est apte à tenir le sceptre ouas est apte à maîtriser la mort parce qu'il faut bien comprendre que dans l'Egypte antique la mort est dans toutes les conversations c'est vraiment la base de cette religion où on ne vit que pour mourir entre guillemets mais pour bien mourir et ce qui va faire que l'on va bien mourir ce sont divers éléments qui nous composent les différentes parties du corps il y en a neuf que l'on va découvrir par la suite et ces neuf parties l'objectif c'est qu'on les transporte toutes dans l'Occident l'Occident étant le monde des morts l'Orient étant le monde des vivants donc le sceptre c'est la représentation de la puissance sur la mort et donc la puissance sur la vie en dernier on va venir sur le dernier objet qui lui je l'ai gardé en dernier parce que c'est l'objet qui est particulièrement associé à Isis c'est le nœud le nœud Thiet le Thiet c'est le nœud d'Isis le nœud Isia qu'on l'appelle de différentes façons c'est comme une croix Ankh dont les deux bras horizontaux auraient été pliés vers le bas c'est le nœud de la destinée c'est le chemin du destin que chaque personne va suivre en dehors de sa volonté qui a été tracée pour cette personne par les dieux et Isis préside à la constitution des destins des hommes des pharaons et même des dieux et c'est pour ça qu'elle est si importante et si appréciée par les égyptiens parce qu'on ne peut rien faire sans l'autorisation d'Isis le nœud Tiet il était très souvent représenté en amulette de couleur rouge ou brune dans une deuxième partie dans un premier temps il était simplement représenté par la suite dans les représentations il a été représenté d'une façon rouge cette façon rouge de le représenter en fait c'est l'association le moment où le Tiet a été vraiment associé entièrement à la déesse Isis et le Tiet est en fait la représentation du sang menstruel d'Isis excusez-moi pour les détails ah non mais c'est super de savoir ça parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne connait pas forcément tout à fait et puis moi je trouve ça très intéressant parce qu'on a tendance dans notre société un petit peu patriarcale même si sous couvert d'ésotérisme on est censé être plus du tout sexiste à penser que le sang menstruel est quelque chose d'impur que la femme est impure etc que quand elle a ses règles elle ne peut pas prier ou faire des rituels etc et je suis assez en désaccord avec cet élément là et l'Egypte l'était aussi d'une certaine façon puisque en fait le Tiet il était représenté avec le sang menstruel d'Isis en fait qu'est-ce que c'est que le sang menstruel c'est le sang qui emporte les oeufs la capacité de la femme à créer pour venir nourrir la terre c'était exactement cette conception Isis par son sang menstruel finalement allait féconder la planète la terre d'Egypte pour lui apporter sa sagesse donc on est vraiment dans la représentation de la fécondation divine de l'humain et on retrouve la même symbolique enfin une symbolique semblable dans le bouddhisme tibétain avec Samantabhadra et consorte où il y a la représentation d'un bouddha qui est en train de féconder ou de s'accoupler avec une humaine et on a la même représentation c'est-à-dire la représentation de la fécondation de l'esprit humain par l'élément divin et donc le tiet c'est ça c'est-à-dire c'est ce que l'élément divin peut faire rentrer à l'intérieur de l'homme donc l'usage du tiet est fondamental dans la magie égyptienne parce qu'il nous permet de choisir notre destin en quelque sorte alors moi ce que je comprends à travers tout ce que tu nous expliques notamment ces quatre objets assez importants dans le milieu de la magie égyptienne c'est qu'en fait il faut aussi comprendre le symbolisme de tous ces objets liés à toutes ces divinités pour pouvoir pratiquer et comprendre ce que l'on fait en fin de compte au niveau de cette pratique tout à fait tout à fait alors il y a une partie de compréhension une partie d'observation parce que leur simple représentation est symbolique et donc elle veut dire quelque chose donc juste avec la découverte du djed de l'ank du tiet et du was on va pouvoir découvrir beaucoup de choses sur leur usage et après quand on va rentrer dans une magie plus pratique on va même pouvoir les utiliser et en voir les effets c'est ce que je vais vous proposer dans la suite des exercices et moi j'avais une autre question en fait où est-ce qu'on pourrait retrouver justement tous ces symbolismes est-ce qu'il existe des livres je sais que toi tu vas sortir un livre qui va parler du sujet de la magie égyptienne et donc d'Isis est-ce que par exemple dans le livre que tu es en train d'écrire on va retrouver tous ces éléments-là ou est-ce que tu peux aussi nous proposer d'autres éléments pour pouvoir avoir ces retours concrètes ? Alors écoutez justement j'ai débuté l'écriture d'un livre il y a quelques mois sur la magie égyptienne parce que je n'en trouvais pas qui représentait vraiment l'usage magique des objets égyptiens peut-être le seul que je vois que je peux vous conseiller c'est le Néter d'Egypte c'est un livre blanc je ne me rappelle plus ah si j'ai l'auteur je vais vous dire l'auteur et qui représente à la fois le panthéon c'est-à-dire les divinités et les objets magiques en expliquant qu'est-ce qu'il en est et donc ça a été écrit par Stéphane Rossini et Ruth Schumann en thème aux éditions Trismégistes lui il est vraiment intéressant ça vaut le coup après dans le livre que j'ai écrit que j'ai écrit il est terminé on va parler des objets magiques mais on se concentre vraiment beaucoup sur Isis puisque c'est la magie isiaque mais à la fin de l'écriture de ce livre je me dis qu'il va falloir que j'en écrive un autre sur l'Egypte parce que je n'ai pas eu le temps de tout dire c'est souvent le problème voilà mais c'est un très beau problème parce qu'après coup on a une suite donc c'est génial c'est ça alors on va devoir se laisser pour une autre pause publicité puis on reprendra juste après ça te va Henri ? à tout de suite à tout de suite Radio Arcadie Radio Arcadie 3xw.radioarcadie.net Un univers secret et plein de l'agent bienvenue en Arcadie vous pouvez écouter nos anciennes émissions Henri Play sur l'application de Radio Arcadie Radio Arcadie le son magique d'Arcadie et bien on se retrouve pour la troisième partie de la chronique et donc on t'écoute on est tout oui Henri alors là on va on va commencer comme je vous l'expliquais un petit peu avant à découvrir le corps la représentation du corps dans l'Egypte antique qui est vraiment très intéressant et qui est source de beaucoup de compréhension c'est peut-être l'intérêt je trouve moi personnellement en tout cas de découvrir d'autres traditions ça peut paraître être une sorte d'éparpillement un petit peu partout et qui du coup nous éloignerait de la vérité mais en fait le fait de découvrir d'autres cultures d'autres façons d'interpréter l'élément divin puisqu'en fait on parle tous de la même chose on parle de Dieu mais le fait de voir comment les égyptiens percevaient Dieu ça nous permet d'apporter des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées dans notre conception et donc là on va découvrir comment les égyptiens considéraient la représentation du corps les égyptiens le découpent en neuf parties une première partie c'est le jet voilà un peu comme le pillé jet le jet c'est le corps donc voilà c'est notre corps matériel c'est notre corps physique qui malgré le fait qu'il soit physique va pouvoir passer du côté du monde des occidentaux c'est à dire du monde des morts on va pouvoir emporter son corps avec soi et on va en parler dans les exercices par la suite parce que la présence des momies et la présence de la mort dans les sujets égyptiens est vraiment fondamentale pour expliquer cette magie en deuxième partie du corps on a le hâti alors parfois on parle de hib mais je vous expliquerai la différence le hâti c'est le cœur voilà le hâti c'est la représentation du cœur mais les égyptiens un petit peu comme dans les védas ou dans la médecine traditionnelle chinoise ne font pas de différence entre le cœur physique et son 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 explication énergétique ou intellectuelle ou émotionnelle donc le le hâti c'est aussi c'est par l'hâti qu'on va pouvoir aimer quelqu'un voilà on est vraiment extrêmement lié entre le physique et l'immatériel le c'est ce fameux cœur qui va être pesé à notre mort par math pour savoir si l'on est pur ou non et si l'on va pouvoir bien vivre dans le monde occidental ou pas en troisième partie de notre corps on peut voir l'hib je vous parlais tout à l'heure que justement parfois le cœur est appelé hib c'est peut-être un petit abus de langage en fait l'hib ce sont tous les organes toutes les viscères donc le foie la rate etc qui sont à l'intérieur de nous et qui ont une symbolique bien particulière en égypte puisque chacun de ces organes à notre mort va être traité d'une façon particulière lors de l'embaumement parce qu'en fait on a lors de notre décès selon notre rang social et l'argent que l'on a pour pouvoir faire ça on a des personnes des prêtres qui vont travailler notre corps de diverses façons je vous donne un exemple par exemple quand on était d'une très grande caste et donc par exemple pharaon on allait nous retirer notre cerveau excusez-moi des détails par les narines et par les oreilles mais c'est un acte extrêmement long mais qui permettait de ne pas ouvrir la boîte crânienne et donc de conserver l'intégrité de la personne lorsqu'elle sera dans le monde des morts alors que les pauvres on allait leur ouvrir la tête pour retirer le cerveau et donc du coup en fait il y a tout un élément autour de la mort où selon nos moyens financiers ou alors notre notre importance dans la société on va avoir le droit à certaines choses ou non donc l'hyp ce sont les organes en général dans le corps et là on va passer à la quatrième partie qui devient plus intéressante parce que plus différent de ce que l'on connaît c'est le ren le ren r-e-n qui est le nom et en fait les égyptiens vont considérer vraiment que le nom c'est quelque chose qui est qui est dans notre corps qui nous constitue voilà ça n'est pas juste une représentation on ne peut pas changer de nom comme ça et d'ailleurs la façon dont le nom est trouvé pour chaque personne est très particulière ce sont les premiers mots que la mère va dire à la naissance donc parfois ça vous donne des éléments totalement absurdes bon je vous ai pris un exemple qui est lui joli c'est Néfernen donc qui est un nom égyptien et qui veut dire c'est beau ça voilà donc c'est les premiers mots qu'une mère a dit en voyant son enfant qui venait de naître elle a dit c'est beau ça et du coup l'enfant se rappelait Néfernen c'est très intéressant parce que finalement c'était véritablement un nom magique qui était donné on donnait le nom au moment de la naissance au moment où il y avait l'incarnation totale et donc ça faisait un nom magique qui pouvait vraiment être utilisé et d'ailleurs le nom est si important en égypte parce que l'on considère que l'on ne peut pas agir sur les autres sans le nom la seule chose qui va nous permettre d'appeler quelqu'un c'est de l'appeler par son nom et donc c'est notre propre nom et notre pouvoir sur nous-mêmes si l'on ne connait pas le nom d'une personne on n'a pas de pouvoir sur lui dans l'égypte antique et on retrouve un petit peu dans la tradition ésotérique occultiste occidentale cet élément là avec les esprits où on est perpétuellement en train de dire pour ou dans l'exorcisme pour pouvoir soumettre un démon ou un esprit lors d'un exorcisme ou d'une invocation il va falloir connaître son nom il va falloir lui demander on le retrouve dans l'égypte antique et donc le fait et donc le fait de connaître le nom d'une personne quand on pratique la magie ou autre que ce soit la magie ou pas ça permet aussi d'avoir un vrai un vrai lien avec cette personne quoi en gros tout à fait tout à fait on va pouvoir avoir un lien et même un pouvoir et la question que je me posais en fin de compte puisqu'on parle de magie égyptienne mais en fin de compte c'est les égyptiens qui ont commencé à nommer les personnes alors là tu m'en demandes je l'ai dit au début je ne vais pas me lancer à faire comme si j'étais historien je ne sais pas mais effectivement la question se pose et c'est intéressant peut-être que oui ce serait à creuser effectivement tout à fait tout à fait on continue vas-y alors la cinquième partie du corps c'est le K le K c'est l'énergie vitale c'est la vitalité c'est notre corps éthérique presque on pourrait dire comme on l'entend aujourd'hui dans nos termes de développement personnel cette vitalité elle va pouvoir grandir ou diminuer mais le K est aussi enfin K est aussi une divinité à part entière qui est représentée par deux bras levés en l'air et donc qui est la représentation de la divinité et donc on va faire l'appel de la vivification donc de l'énergie vitale justement en refaisant nous-mêmes cette représentation c'est-à-dire de lever nos deux bras comme si la police nous disait bras en l'air et que voilà les deux bras levés les mains face à soi et les bras à l'horizontale et les avant-bras à la verticale et cet élément cette posture simplement va faire un appel de la vitalité donc voilà un autre petit exercice en dehors des vrais exercices qui vont venir après que l'on peut essayer c'est le matin quand le jour se lève de prendre cette posture et d'appeler l'énergie de Ra donc Ra c'est le dieu soleil pour capter cette vivification donc ça peut être très intéressant aussi après aussi on considère que le cas est transmis de manière dynastique c'est-à-dire que quand notre père va mourir on va récupérer le cas de notre père quand notre mère va mourir on va récupérer son cas donc il y a aussi un aspect traumatique on le retrouve bien dans la représentation du corps éthérique voilà ensuite il y a le bas c'est l'âme l'astralité on pourrait dire on va dire les baous pour parler des esprits on va même parler du départ du bas quand on va quand on va mourir et un élément intéressant par rapport aux momies c'est que l'on va faire la réunion du bas c'est-à-dire que l'on va réaccrocher le bas donc l'âme au corps de la momie et ça c'est dans la représentation justement des momies qui sont très importantes on va chercher à ne pas faire comme nous on cherche à le faire dans nos spiritualités modernes à ce que justement l'âme puisse partir en paix mais on va au contraire essayer de la garder à l'intérieur du corps et ça a une utilité particulière mais ce serait trop loin à expliquer ensuite en septième partie du corps il y a le shoot c'est l'ombre notre propre ombre qui parfois est représentée sur des bas-reliefs très intéressant à voir et notre ombre justement c'est quelque chose ce n'est pas juste une projection due à la lumière c'est au contraire c'est un double qui nous accompagne et qui est avec nous on va même pouvoir considérer que notre ombre va pouvoir avoir une volonté divergente à la nôtre et là toute petite anecdote on retrouve un élément très intéressant que Pierre Lory un spécialiste en magie arabe et en et en en islam va va parler quand il parle des djinns où il va expliquer que l'on a tous bien sûr un djinn qui nous est associé donc un esprit qui nous est associé notre double éthérique et que tant que l'on est en conflit avec notre double éthérique et bien notre vie est vouée au désastre lorsque l'on se met en amitié comme ça a été le cas dans l'islam du prophète qui s'est mis en amitié avec son djinn et bien alors là on est voué à une destinée et on est en toute liberté d'accomplir ce que l'on souhaite accomplir donc le shoot c'est la même chose c'est l'ombre c'est cet esprit c'est notre double avec lequel on doit se mettre en amitié la huitième partie c'est l'ac l'esprit glorifié donc c'est la représentation dans notre langage moderne de si on fait corps, âme, esprit c'est la représentation de l'esprit donc notre partie divine qui est à l'intérieur de nous-mêmes la partie la plus élevée de notre âme et en neuvième partie qui est parfois associée parfois pas à la représentation du corps humain chez les égyptiens c'est l'éca l'éca c'est la magie mais c'est également le pouvoir c'est la puissance c'est notre capacité à transmettre la magie ou la connaissance ou quoi que ce soit c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur de nous et que l'on va pouvoir transmettre éventuellement ça sont les neuf parties du corps égyptien on pourrait vraiment faire une étude extrêmement approfondie j'espère avoir l'occasion d'écrire un livre dessus mais on va en reparler dans les exercices juste après alors c'est juste passionnant tout ce que tu nous expliques alors c'est vrai que par exemple si on a des auditeurs qui veulent te poser des questions plus en détail sur certains éléments liés à cette émission par exemple aujourd'hui est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des messages par exemple est-ce que tu as une adresse mail que tu pourrais transmettre ? écoutez je pense que le mieux c'est d'utiliser Snapchat qui est pour moi c'est le plus simple pour converser avec les personnes parce que sur Messenger de Facebook c'est juste pas possible par courrier c'est compliqué je reçois beaucoup trop de messages voilà mais par contre par Snapchat c'est assez facile de répondre aux gens donc je les invite à m'ajouter sur Snapchat s'ils le souhaitent c'est Henri Chemin Ezo voilà E-S-O à la fin et voilà on peut me retrouver on peut converser et puis autrement je suis à Paris on peut même se rencontrer donc c'est merveilleux voilà alors pour information évidemment il y aura une suite de cette émission spéciale sur Isis et la magie égyptienne donc au mois de juin donc on va continuer on va développer tu vas continuer à développer toute cette pratique et avant qu'on se quitte il y a une dernière partie où tu vas nous proposer des exercices en fait tout à fait tout à fait on va pouvoir reprendre justement les éléments du corps et du panthéon donc on se retrouve juste après la pause publicité pour cette dernière partie à tout de suite Radio Arcadie 3xw.radioarcadie.net Replay ça s'est passé sur Radio Arcadie et bien on se retrouve pour la dernière partie des mystères de l'initiation avec Henri Chemin et donc Henri tu vas nous proposer des exercices qui sont en lien avec tout ce que tu nous as expliqué tout à fait voilà donc maintenant on va vraiment se lancer dans la pratique entière de la magie égyptienne et je vous ai préparé deux exercices qui sont que j'ai déjà utilisé de nombreuses fois et qui sont à l'usage dans l'école dans laquelle j'enseigne donc le premier exercice que je vous propose c'est la rencontre du shoot le shoot si vous vous souvenez il y a quelques minutes on a parlé du shoot c'est l'ombre c'est cette ombre qui nous suit notre double avec lequel il faut réussir à se mettre en amitié pour avoir accès à notre destin et donc je vous propose un exercice qui ne demande pas trop de matériel et qui va permettre de se mettre en amitié avec notre shoot cet exercice on en retrouve des variantes dans différents cercles ésotériques que ce soit des cercles rosicruciants des cercles francs-maçons et donc on voit encore l'inspiration de la magie égyptienne dans absolument tous les domaines plus vous allez étudier et découvrir la magie égyptienne plus vous allez être fasciné par le fait que tout ce que l'on fait aujourd'hui en développement personnel en spiritualité en ésotérisme et même en religion est associé à l'Egypte antique donc la rencontre du shoot pour l'opérer il va tout simplement falloir s'asseoir dans une posture appelée posture du pharaon dont Franz Barden parle et qui est très simple à faire et en fait il s'agit simplement de s'asseoir sur le bord d'une chaîne donc pas tout au fond mais sur le bord d'avoir les pieds et les chevilles collés les genoux serrés les uns contre les autres le dos extrêmement droit les mains posées sur nos genoux nos coudes si l'on peut posées sur nos cuisses et notre tête bien relevée et en fait l'objectif de cette posture c'est d'être dans une certaine tension une tension qui va nous permettre de resserrer on resserre les chevilles les unes contre les autres on resserre les genoux les uns contre les autres et on tend notre dos et donc dans cette posture assise on va se mettre face à un miroir un miroir tout simple dans lequel on peut voir notre reflet et dans lequel on peut voir ce qu'il y a derrière nous puisque derrière nous on va poser une bougie noire une bougie noire pourquoi ? c'est pas quelque chose de négatif d'utiliser une bougie noire c'est juste une couleur c'est une couleur qui est associée bien sûr au shoot donc à l'ombre et on monte des occidentaux donc on va mettre cette bougie derrière nous de telle manière qu'on puisse voir la flamme dans le miroir et on va fixer cette flamme le fait de fixer une flamme le reflet d'une flamme dans un miroir ça a des effets nombreux c'est extrêmement intéressant à développer peut-être on en aura l'occasion plus tard mais l'objectif de fixer cette flamme à l'intérieur du miroir c'est qu'il va pouvoir y avoir des manifestations en fait la flamme le feu va être l'énergie le cas dans l'Egypte antique du soleil donc de rat et donc du coup cette énergie qui va être retransmise dans le miroir va pouvoir donner matière à ce qu'un esprit puisse se représenter dans le miroir donc en fixant cette flamme on va pouvoir voir certaines choses déclencher certaines choses d'une manière plus scientifique moins ésotérique on peut retrouver la raison de cet effet étrange je suis moi personnellement pour le fait que l'ésotérisme a une raison scientifique mais simplement qu'on ne la connait pas encore par exemple si on s'intéresse aux effets du phosphénisme donc le fait de fixer une ampoule ou une bougie par exemple il va y avoir des choses particulières qui vont se passer dans le cerveau au niveau des ondes cérébrales et au niveau des effets et donc en fait c'était un exercice antique qui s'associait à quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la science en fixant cette flamme on va pouvoir avoir accès à une autre partie de nous-mêmes on va pouvoir passer le voile de la connaissance le voile de la connaissance n'étant autre que ce qui sépare notre âme inférieure c'est à dire notre personnalité et notre âme supérieure c'est à dire notre esprit pour simplifier les choses ce qui est en dehors de notre connaissance ce dont on ne se rappelle plus ce que Platon associait au fait de la réminiscence c'est à dire de se rappeler de notre nature divine et donc du coup en fixant cette flamme on va pouvoir avoir accès à notre shoot notre shoot c'est à dire notre djinn notre double et en se mettant en amitié avec lui en l'observant en le rencontrant en le découvrant en conversant avec lui et bien il va pouvoir se passer un certain nombre de choses on va pouvoir comprendre des choses sur soi il va presque y avoir un effet de transhypnotique à l'intérieur de nous qui va nous mener à des compréhensions donc on peut venir regarder cette flamme avec un problème particulier un souhait particulier que l'on souhaite résoudre que l'on va garder à l'esprit pendant qu'on est en train de fixer cette flamme ou on peut venir simplement à la rencontre sans idée particulière et donc quand on va faire cet élément là on peut le faire de trois façons différentes la première la plus compliquée que peut-être vous aurez l'occasion qu'une fois dans votre vie ou peut-être plus si vous êtes vraiment acharné c'est de le faire pendant une heure pendant une heure il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire si vous avez l'occasion d'essayer ça une fois dans votre vie le fait de regarder une flamme à travers un miroir pendant une heure vous allez avoir un accès total à votre shoot il va se passer un certain nombre de choses c'est une grande initiation qui est réputée qui est connue qu'on retrouve dans des ouvrages ou dans des cercles ésotériques et qui va nous apporter beaucoup de compréhension sur nous-mêmes et même peut-être nous révéler notre éca donc notre pouvoir magique intérieur mais bon ça c'est très compliqué donc je vais vous proposer quelque chose de plus simple ça c'était une heure en une fois après c'est dix minutes le matin et dix minutes le soir ça va avoir pour effet si vous le faites bien c'est à dire le matin au lever et le soir juste avant de vous coucher de vous permettre pendant votre nuit de rencontrer votre shoot et d'apprécier encore plus sa nature et de le comprendre et d'apaiser votre relation avec lui plus vous allez découvrir votre shoot aussi appelé le monde intérieur dans certains cercles spirituels plus vous allez être maître de votre destin tout simplement et la dernière possibilité celle que je vous conseille d'essayer en premier parce que c'est la plus simple c'est simplement de faire ça trois minutes tous les jours pendant trois jours et vous allez voir que là c'est intéressant il ne va pas se passer l'effet de rencontre vraiment avec le shoot mais il va plus y avoir un effet sur le fait que vous allez pouvoir réaliser des choses si vous avez un souhait à l'intérieur de vous même ou vous êtes persuadé que c'est ce que vous souhaitez gardez-le à l'esprit fixez cette bougie trois minutes par jour pendant trois jours et vous verrez que les effets se feront ressentir très rapidement pour la résolution de votre souhait voilà le point et il est préférable d'être dans une pièce sombre alors non vous pouvez mais peu importe il est surtout préférable d'être dans une pièce où vous ne serez pas dérangé bien sûr il n'y a ni bruit ni distraction visuelle où personne ne va venir vous interpeller voilà après que ce soit lumineux ou pas dans la pièce c'est à votre convenance d'accord super super exercice alors ça ressemble beaucoup à des exercices qu'on peut retrouver avec la magie du miroir en fait tout à fait tout à fait complètement d'ailleurs vous pouvez si vous n'avez pas de miroir sur vous et que vous souhaitez commencer tout de suite vous pouvez faire comme la tradition le faisait à l'époque la tradition pas égyptienne mais ésotérique occidentale c'est de remplacer le miroir par une carafe parce qu'en fait le miroir magique la boule de cristal tout ça c'est assez moderne en fait on a associé ça à quelque chose de magique en fait à l'époque on utilisait un verre ou une carafe voilà donc vous pouvez utiliser une carafe à la place de votre miroir si vous voulez vous lancez tout de suite à essayer trois minutes de fixer cette flamme qui est derrière vous en souhaitant quelque chose à l'intérieur de vous et donc pour conclure il nous reste très peu de temps pour pouvoir parler du deuxième exercice oui alors le deuxième exercice alors malheureusement c'est plus lent donc on va aller très rapidement en fait il y a une représentation de trois parties les cas la force vitage la puissance dont je vous ai parlé si il y a la perception ou la visualisation et ou l'expression créatrice ou ou visualisation et donc cette représentation c'est dans la barque de Ra donc on va simplement nous s'imaginer dans une barque où derrière nous il y a OU OU c'est la vibration qui est posée sur l'arrière de la barque Ra est au milieu c'est nous c'est la représentation du soleil du dieu guerrier qui va détruire l'ombre en face de nous il y a EKA c'est à dire notre pouvoir magique et sur la la proue du bateau il y a SIA la visualisation il y aurait beaucoup de choses à dire mais je vais vous proposer un exercice très court et très simple c'est que en fait vous avez sur cette barque OU à l'arrière Ra au milieu EKA après SIA à la fin et donc vous avez quelque chose que vous allez pouvoir prononcer OU OU Ra EKA SIA OU Ra EKA SIA vous allez représenter comme un mot donc c'est très simple je vais vous expliquer comment faire vous allez simplement dire OU vous allez vous lever et dire Ra vous allez placer vos bras face à vous et dire EKA fermez les yeux et dire SIA en projetant votre souhait face à vous et cet élément là il y aurait beaucoup de choses pour vous expliquer pourquoi ça marche mais ça marche c'est extrêmement intéressant penchez-vous dessus si vous en avez l'occasion ça va vous permettre de vivifier quelque chose que soit vous-même pour vous faire une guérison ou une purification soit un lieu pour le nettoyer soit un souhait pour le réaliser on l'appelle la vivification de la barque solaire donc la barque de Ra donc vous allez attirer à vous l'énergie la vivification de Ra le dieu soleil pour la réalisation ou la guérison de votre être ou d'une autre personne donc c'est donc ce que l'on va répéter c'est OURA EKA SIA voilà j'en profite en même temps je prends des notes comme beaucoup d'auditeurs je suppose ok donc c'est la seconde il nous reste encore une ou deux minutes une ou deux minutes ça peut me donner juste je prends 20 secondes pour vous expliquer un petit peu cette barque pourquoi on s'y intéresse cette barque en fait c'est la barque de Ra qui va toutes les nuits combattre Apophis le dieu serpent le dieu du mal véritable pour réussir à ce que le jour revienne à nouveau et donc Isis dont on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler va chapeauter va diriger cet élément là pour que le jour revienne toujours voilà d'accord mais écoute c'est ainsi qu'on conclut en fait cette première émission sur le thème de la magie égyptienne et donc on va diffuser donc on se retrouvera samedi 29 juin pour la dernière émission de l'année avec Henri Chemin pour parler justement plus peut-être plus davantage d'Isis avec plaisir je te remercie très sincèrement Henri merci à toi et à vous tous qui nous écoutez et on se dit à très bientôt alors à très bientôt au revoir les mystères les mystères de l'initiation initiation et on se dit un 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 des un 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 Le son magique d'Arcadie